C'est un atelier de musique assistée par ordinateur, donc le but étant la création musicale essentiellement. C'est un moyen pour eux, en tant que non musicien, souvent très débutant, d'arriver quand même à créer un matériau sonore qui puisse être retouché facilement et qui ne demande pas une technique extraordinaire. Alors le processus de création, on part généralement d'une piste. Une piste, par exemple, qui peut être une piste d'accompagnement, d'accord. Par-dessus, on peut construire, par exemple, une mélodie, puis ensuite passer à une partie de basse et une partie de batterie, si les morceaux comportent cette instrumentation-là. Je m'occupe des élèves individuellement et je leur montre les différentes manipulations. Ils fonctionnent souvent en autonomie et lors des premières séances, je fais un petit cours magistral pour expliquer les manipulations de base, évidemment, pour qu'ils puissent en sortir. Voilà, je suis prête à continuer. Moi, j'ai eu envie de participer à cet atelier pour être meilleure en musique. Moi, je n'ai pas de pratique musicale, mais chez mes grands-parents, je fais du piano. Dans l'atelier, je peux jouer plusieurs instruments, tandis que sur le piano, je ne joue que du piano. Je change de canal et de programme. Je peux choisir l'instrument à partir des touches. Moi, je suis en 5e, mais je pense que l'année prochaine, je vais faire, si il y a encore la MAO, je vais la continuer. Tous les élèves qui sont motivés pour participer à cet atelier, même sans connaissance musicale préalable, peuvent s'y inscrire. Les élèves de 6e et 5e n'avaient jamais utilisé un logiciel de MAO avant de venir à l'atelier. Pour ce qui est du point de vue technique, on peut dire qu'ils sont quand même relativement en autonomie. Après, c'est artistiquement qu'ils m'appellent pour la création musicale, essentiellement. Mais pour la technique, ils se débrouillent pas mal. Encore quelques petits défauts, mais je vois que tu as quantifié tout seul, c'est bien, par rapport à tout à l'heure quand j'étais venu. Entre nous, un petit peu à combien tu as quantifié à 16 ? Oui. Alors peut-être que tu vas rester au maximum à cette hauteur-là, et puis après tu vas essayer de redescendre parce que là, on est vraiment très haut. Il y a trois lignes supplémentaires. Alors tu vas t'efforcer de conclure et de redescendre. Tu commences par la piste de mélodie. La différence entre la création musicale sans ordinateur et la création musicale, comme ici, assissée par ordinateur, est que cette dernière s'adresse à des personnes qui ne connaissent pas le système des notes et des clés, mais qui finissent par le découvrir et qui finissent par l'apprendre, entre guillemets, sur le tas, en y ayant recours finalement grâce à l'ordinateur, qui lui-même va proposer plusieurs solutions de visualisation et on s'aperçoit que les élèves reviennent finalement assez vite au système traditionnel, par eux-mêmes et sans obligation du professeur. Donc on joue. Ce qu'on joue, ça enregistre sur l'ordinateur, donc après on peut les importer sur les autres ordinateurs. C'est des samples et donc après on peut finaliser bien toute la chanson sur les autres ordinateurs. On a choisi de venir dans cet atelier car on peut créer nos propres chansons et comme on a un groupe en dehors du collège, grâce à ces chansons, on peut jouer après en fin d'année et faire un spectacle. Alors le but final est de créer une chanson par exemple, ou plusieurs chansons qui s'inscrivent dans la thématique du spectacle choral de l'année.